On termine maintenant chez Hyundai avec un véhicule qui a fait énormément jaser avec raison parce que son style est très particulier. C'est un VUS qui dans sa version de production aurait trois rangées de sièges. On l'appelle Concept 7 ici, mais imaginez qu'il s'agira éventuellement de la version Ioniq 7 parce qu'on veut faire une division électrique chez Hyundai de plus en plus poussée. Alors vous le voyez, il n'y a pas de volant, ce sont des commandes traditionnelles, un habitacle qui est très spacieux, très zen, très éclairé également. Le toit qui est entièrement vitré et à l'intérieur duquel on obtient un écran qui reflète ce que vous voulez en fait. Donc le toit qui sert d'écran pour diffuser du contenu. Ça c'est une caractéristique de ce concept-là. Partie arrière qui est entièrement vitrée aussi, donc le design est vraiment exceptionnel. Mais c'est un véhicule qui partage sa plateforme, ses éléments techniques avec plusieurs autres véhicules de la famille Hyundai Kia. Donc la plateforme EGMP utilisée pour la Kia EV6, l'Ioniq 5 et pour le nouveau concept EV9 qui a été présenté ici même aussi à Los Angeles du côté de chez Kia. Ce véhicule-là ira donc en production, mais probablement pas sous la forme dont vous le voyez présentement parce que, bien sûr, il y a des trucs qui sont peut-être un peu trop éclatés pour la commercialisation. Mais dites-vous que les traits de design principaux de ce véhicule-là et l'empattement très long de ce véhicule-là seront des points qu'on conservera pour le véhicule de production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada